Musique Et puis il faut retrouver un rythme, il faut hausser son niveau, mais je trouve quand même qu'on est dans le bon tempo. Que ce soit, déjà le plus important c'était le résultat, on sait que le contenu doit faire largement mieux, notamment cette première mi-temps. Après la deuxième mi-temps est intéressante, parce qu'on a été intelligent, on a su réajuster, et puis on a su aussi marquer un but, si vous remémorez le but, ça part d'un 6 mètres pour nous, et il y a plus de 20 passes ou 25 passes, et on finit par marquer sur une attaque placée. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes, mais par contre on doit avoir du contenu sur 90 minutes, 95 minutes, pas sur 45, mais je ne suis pas inquiet. Oui, Bordeaux, Le Havre, Caen, mais tous les matchs valent 3 points. Mais c'est un match qui est super intéressant à jouer, que ce soit pour les joueurs, pour le staff à préparer, c'est des belles affiches. Donc voilà, il y a tout pour voir un beau match, et puis y aller avec beaucoup d'ambition, d'humilité, parce qu'on va jouer quand même l'un des plus gros budgets, si ce n'est le plus gros, qui est programmé pour monter. Et puis à nous d'y aller avec toutes nos forces. Oui, ça va être un rapport de force. À nous de le gagner, d'imposer notre football, d'y aller avec beaucoup d'énergie, beaucoup de, je le répète, d'intelligence, parce que c'est une équipe aussi qui a beaucoup de force. Et puis savoir gérer aussi les temps forts et les temps faibles dans ce match. Et puis quand on pourra leur faire mal, il ne faudra pas se gêner. Donc ça va être un match de haut niveau dans cette division. Et à nous, je le répète, d'y aller avec beaucoup d'ambition. Parce qu'on a la possibilité de les mettre à 5 points demain. Après, le classement, ce n'est pas anecdotique, mais la vérité d'aujourd'hui, ce ne sera pas celle de demain non plus. Donc il y a des équipes qui sont en train de retrouver aussi des couleurs, je pense, à Paris. que s'ils battent le Havre aussi cette journée-là, ils reviennent pleinement dans la bagarre. Donc rien n'est figé. Il faut être régulier. C'est de capitaliser, c'est de maintenir un certain niveau dans les rythmes de points, c'est ça qui est important. Bordeaux a l'une des meilleures défenses avec le Havre et nous. Après, nous, on a la meilleure attaque. Donc le secteur défensif est important, mais mettre des buts aussi, c'est très important. Donc c'est un juste équilibre. Mais c'est sûr que sur l'aspect défensif, il ne faut pas avoir peur d'avoir des joueurs engagés, d'avoir du monde dans le secteur offensif, mais il faut aussi avoir des joueurs qui sont capables d'anticiper la perte de balle, d'anticiper la verticalité de l'adversaire, d'être dans le préventif, dans la communication. Il y a des joueurs qui sont garants de ça dans un collectif. Mais mon ambition est que mon équipe mette des buts. Ça, c'est une certitude. Alors des retours dans le travail collectif, mais loin d'être prêts, parce que que ce soit Tebili et Pereira, Roli, ils sont quasiment à 7 semaines d'arrêt. Donc il leur faudra une paire d'entraînement, 2 semaines d'entraînement pour redevenir compétitifs. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'après ce match-là, on a quand même 10 jours pour bien préparer le Havre et Caen. Donc ils ont aussi emmagasiné pas mal de séances et ils ont un programme aménagé par rapport à ça. Sinon, l'infirmerie, oui, là-dessus, c'est plutôt intéressant par rapport au travail qu'ils fournissent et le podcast qu'on a sur l'infirmerie. Donc ça, c'est intéressant. Non, il y a des choses sur lesquelles on travaille. Maintenant, le mercato, il s'ouvre, comme tu l'as dit, que le premier. Donc le métier d'entraîneur ou de la direction, c'est d'anticiper. C'est de ne pas être pris au dépôt au vu. Mais oui, la volonté, c'est toujours d'arriver à dégraisser cet effectif qui est trop conséquent par rapport au nombre de matchs qui restent. Et puis après, si on a l'opportunité de le renforcer, on ne se gênera pas. Mais bousculer le groupe, ce n'est pas ma volonté première. C'est d'être très pointu dans ce qu'on veut faire. Peut-être des jeunes joueurs ont besoin de gagner du temps de jeu aussi ailleurs pour continuer leur développement. Et puis après, sur un poste ou deux, si on peut réajuster, on ne gênera pas. Oui, c'est une belle affiche sur un beau terrain avec une belle ambiance et une belle équipe, c'est sûr que c'est un très, très beau match à jouer. Non, c'est encore vraiment tôt dans la saison. On n'a même pas encore fini les matchs allés. Mais c'est sûr qu'en gagnant, on leur fait mal à la tête. Oui, il faut affirmer notre volonté aussi d'être en haut. C'est des matchs importants, oui. Il faut montrer qu'il faudra compter sur nous. Même si, comme j'ai dit, c'est encore tôt. Mais il nous manque encore une série de victoires de 5-6 pour s'échapper. Et si on peut la faire commencer dès demain, c'est sûr que c'est mieux, oui. À chaque montée, il y a eu des séries comme ça qui font la différence. Ça fait très, très mal à la tête aux adversaires. Quand les concurrents avancent 5-6 victoires, ça va très vite. Ça peut être toujours mieux, mais c'est déjà intéressant. Il y a encore du travail, comme toutes les équipes. Mais on sent un groupe solidaire, costaud et qui a vraiment envie de travailler et d'y aller. Après, c'est sûr que comme lundi, on ne fait pas tout bien. Il y a cette solidarité, cette envie qui, dans les moments difficiles, on arrive à passer. La liste est assez longue. Plus de simplicité et surtout être sûr de nous. Besoin de confiance. Et après, une fois qu'on a vu, qu'on est en confiance, tout vient naturellement. On joue plus facilement. On fait plus de passes. On fait plus de courses. Et ça fait la différence. Il y a un point important dans ce championnat qui n'est pas à négliger. C'est les courses et les intensités défensives. On sait que quand on est largement au-dessus des autres, et maintenant avec les GPS, on a tout. Quand on est largement au-dessus des autres, on est difficile à manœuvrer quand même. Ça reste toujours l'attaque, je pense. Si on veut espérer quelque chose, c'est sûr qu'il faut marquer. Mais on a vu que dans ce championnat, si on ne défend pas, on perd un espéré. Mais oui, je suis plus un joueur porté vers l'offensif. J'ai besoin de toucher le ballon, de jouer, de faire des passes. Défendre 90 minutes sur mon but. S'il faut le faire, on le fait. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Je pense que pour espérer quelque chose dans ce championnat, il faut défendre. Mais surtout, avoir la possession pour empêcher les autres d'attaquer.